It's time for the holiday ! Je suis avec Ashley ! On est en train de vivre notre meilleure vie de pouvoir enfin manger. C'était horrible cette matinée. Raconte, j'en peux plus. On a eu cours de 8 à 12. On avait procédure pénale. C'est horrible. Oui, on n'aime pas la procédure pénale. Procédure civile d'exécution. Donc là c'est trop bien parce que c'est un commissaire de justice. C'est pas du pénal. Oui. Par contre c'était horrible parce qu'on a fait pas de pause dans le premier cours et pas de pause dans le deuxième cours. Et on enchaînait les deux. Très Vladal, je prends en jeu 3 des manilés je crois. J'ai pas la moitié pour cet après-midi. Moi non plus. En plus on a un exam et je sais pas si t'as fait une update déjà sur notre partiel. Enfin notre partiel. Vous pouvez le dire, on a un partiel en procédure pénale. On a un partiel et on a la flemme. Voilà. Vraiment. Et avant le partiel on a un autre cours. Mais on fait quand même 8 à 19 aujourd'hui. Rien que l'entendre ça me donne mal à la tête. Moi aussi. Pas ouf cette journée. Non mais on a des panini et des couperies et des donuts. Et on est ensemble. Oui et on a fait un pendu pendant le premier. Ah c'est vrai qu'on se faisait tellement chier pour faire un pendu. Mais c'était bien. Je me revois la vivante. C'était une journée complètement épuisante. 19h20 à peu près. Je viens de revenir chez moi. Pour l'instant j'ai pas du tout envie de parler de ce contrôle. Ça s'est pas forcément mal passé mais j'ai aucune envie d'en parler. Ce soir là je vais me reposer. Demain j'ai qu'un cours. C'est administration judiciaire de la preuve de 10h à 13h. Point positif j'ai trouvé le cadeau de M pour son anniversaire. C'était un week-end assez cool. Je suis en train de regarder une vidéo de Sam Zira. C'est toujours assez intéressant. Il y a pas mal de sujets de société et tout au delà des sujets téléréalités. Parce que moi je suis pas trop la téléréalité. Et là il a fait une vidéo sur son procès contre Magali Berda et Jonah Evans qui l'a gagné. Ah oui j'ai eu ma note sur la requête en droit administratif qu'on avait plaidé du coup. Là c'est pas la partie plaidoirie la note. C'est la partie vraiment note commune donc de groupe sur l'écrit. On a eu 12h30. Bon écoutez je vous retrouve un petit peu plus tard parce que là il est 21h20. Je suis trop contente parce que j'ai fait plein plein de trucs que je repoussais qu'il fallait que je fasse là depuis un bout de temps. Je vais aller chercher ma skincare pour vous parler et en même temps faire ma petite skincare pour ce soir. Déjà j'ai mangé ça m'a fait trop 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 du bien. Ensuite j'ai fait ma vaisselle et j'utilise d'abord en premier le sérum acid hyaluronique comme le matin pareil. Sachant que je me suis déjà lavé l'usage là parce que je sors de la douche. Du coup j'ai mis CPVA ça peut vous arriver qui est mon émission préférée en replay qui est sur YouTube. J'ai été changer les litières, ranger des trucs parce qu'il y avait un peu de bazar. Et ensuite j'ai été à la douche et je devais aussi frotter avec le savon magique. C'est un savon naturel qui est très très détachant, ça enlève vraiment tout. Moi qui ai toujours la peau un petit peu déshydratée. Là franchement ça fait pas très gras non plus mais ça hydrate en profondeur et le matin quand je me lève je sens que c'est bien hydraté. C'est ce sérum là, d'ailleurs il existe en plusieurs odeurs et plusieurs fruits. Enfin voilà moi j'ai pris la prune mais il y en a dans plein d'odeurs différentes et je pense que la prochaine fois que je referai une commande parce que là en plus il est bientôt vide, je prendrai peut-être un autre fruit. La plupart des produits Aromazone n'ont pas d'odeur parce qu'il n'y a pas de parfum ajouté en fait. Et après tout le temps je rajoute encore une couche d'hydratation parce que j'ai besoin d'hydratation mais ça après il faut évaluer vos besoins. Le baume à la noix de coco. Donc là c'est un pot énorme qui coûte je crois 5 ou 6 euros, enfin pas cher pour la taille du pot. Et c'est un baume en gros que vous prenez et après en gros il fond sous la chaleur de votre doigt. Très hydratant et il est plus gras donc c'est plus le soir que le matin. Après moi ça m'est arrivé aussi de le mettre surtout en été le matin. Voilà ma petite routine, c'est terminé. Et du coup je voulais finir de vous parler un petit peu de qu'est-ce que j'ai fait là. Après j'ai lavé mes jeans, là je les ai étendues. Aussi je me suis occupée de mon internet parce que c'est un truc qui bloquait depuis mon emménagement. Ça fait à peu près deux semaines que je vis là et j'ai toujours pas internet et je capte très 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 mal la 4G. J'ai une télé mais j'ai pas de décodeur. Pareil quand je vais dans la salle de bain prendre ma douche par exemple je capte pas parce que je capte que près de ma fenêtre. J'ai un technicien qui vient mardi, je reçois mes équipements donc la live box et tout ce week-end. Bon maintenant je vais me regarder les petits replays de la Starac. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Ma vie a encore beaucoup changé depuis deux jours. Mercredi soir après cette journée épuisante là, c'était horrible, j'étais complètement crevée. Mercredi soir M, c'est un peu mon nouveau copain on va dire, m'a quittée. Je me suis mise avec Maëlle à 16 ans. On s'est séparée quand j'avais 21 ans donc j'ai passé 5 ans avec lui. Dès que je me suis séparée de Maëlle, je me suis mise avec M. Ça a duré qu'un mois mais c'était très 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 intense. Enfin ça a été hyper brutal en fait la séparation là hier. Bref, ce qui est compliqué aussi c'est que j'ai vécu qu'en couple en fait. Je sais pas vivre seule. Ce mois-ci ça a été vraiment une bouffée d'air frais et du coup là je dois tourner la page en fait. Et en même temps si je suis totalement transparente, le fait d'avoir mon appart maintenant que j'adore, d'amour avec mon quartier que j'aime trop. Je suis une nouvelle personne. J'ai rencontré plein de gens à la fac et tout. Je vois que je suis super heureuse toute seule dans mon appartement et même quand il n'y avait pas M, j'étais tellement heureuse de vivre seule. Bref du coup qu'est-ce que j'ai fait hier ? J'ai dit au revoir à M en gros. Ashley est venue, elle m'a beaucoup aidée. Hier soir j'ai pris le train pour revenir à Tours. Du coup je suis dans ma chambre chez mes parents que j'adore. Du coup je suis pas allée en cours hier. J'avais administration judiciaire de la preuve. Aujourd'hui j'avais une conférence de 8h à 16h. Je suis fatiguée. Par contre sur une note plus positive, regardez-moi cette mignonnerie. Le petit Yosh. Il est trop mignon. Petit Loulou. Et là-bas en fond vous voyez ma colonne qui va aller dans ma nouvelle salle de bain. Là je viens de rentrer dans mon appartement. Comme vous pouvez le voir j'ai retrouvé ma petite Nono. Voilà. Coucou Nono. Coucou. Il est 18h30 quelque chose comme ça. Mes parents viennent de partir parce que du coup je suis rentrée chez mes parents là. Je vous l'avais dit. Je vous avoue que j'ai passé 3-4 jours là très 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 compliqué. Donc samedi soir je suis allée à la psy et ça m'a fait un bien fou. Je suis beaucoup plus apaisée et ça va beaucoup mieux. Là du coup je vais retourner à la fac cette semaine. Demain j'ai procédure civile. C'est mon premier cours de procédure civile. Enfin parce que j'en peux plus de la procédure pénale là. Demain soir on se fait une soirée raclette avec Ashley. Mercredi soir aussi j'ai organisé une soirée laser game avec toute ma promo. Hier soir j'ai eu psy. Hier soir j'ai regardé avec mon frère le match de l'équipe de France contre Gibraltar. Il y a eu 14-0. C'était un match complètement dingue. Puis après on est parti en début d'après-midi avec mes parents pour venir ici. Parce que du coup mes parents n'avaient jamais vu mon appartement. Et ils m'ont apporté les derniers meubles qui me manquaient. Je vais vous montrer les changements mais je suis trop contente. Et j'ai aussi reçu dans ma boîte aux lettres le fascicule de droit des obligations de la prépa ISP qui arrivait là pendant que j'étais pas là. Voilà droit des obligations. Il est pas énorme en vrai. Je pensais qu'il serait plus gros que ça. Bon alors déjà dans l'entrée il y a pas mal de choses qui ont changé. Déjà j'ai cette chaise là que je n'avais pas avant. Et elle est assortie au tapis. J'ai ici, j'ai rajouté une poubelle. Elle vient de chez Action. Je l'ai payé 9 euros. Là j'ai un petit tableau comme ça à craie. Où je peux marquer des trucs dont je dois me souvenir. Ou à une liste de courses ou des trucs comme ça. Et là du coup mon papa m'a fixé mon cadre. C'est moi quand j'étais toute petite. Là ils sont en train de me chercher mes parents des meubles à mettre en haut là dans la cuisine pour faire du rangement. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de rangement dans la cuisine. Mon papa m'a fixé cette étagère là enfin. Donc ça y est j'ai pu mettre tous mes livres. Surtout dans la salle de bain c'est là qu'il y a le plus de changements. J'ai ça pour mettre les serviettes. Trop pratique déjà. J'ai ça pour mettre mes savons. Parce que pareil j'avais rien donc je mettais ça là. Bon là faites pas gaffe au bazar. J'ai ce petit meuble là qui est en fait une table de chevet. Mais moi je vais m'en servir comme meuble de rangement. Faites pas attention encore au bazar dessus. J'ai pas encore organisé. Ma mère m'a acheté ce nouveau balai. Ça vient de chez Action aussi. Et dedans vous mettez de l'eau. Et du coup avec la foignée vous jetez de l'eau en fait. Ça fait serpillère. Et surtout maintenant j'ai une grande colonne ici. Hop ! Tiktok. Qu'est ce que Tiktok live ? Tiktok live permet de s'y attendre au créateur d'entraîchement. Plus envoyer ou recevoir. Bon allez. Tiette de blabla. Tiette de blabla. Tiette de m'envoie. On rentre dans les orées d'après. Et voilà. Mon petit look du jour. Aujourd'hui j'ai fait un effort. Je me suis make upée. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai mis des petites boucles. Ce que je fais quasiment jamais. J'ai mis ça avec un pull. Je ne savais pas si ça allait aller. Mais en fait si j'aime bien. Et un pantalon basique. Voilà. Avec mes stans. Là je vais en cours. Du coup ce matin j'ai cours de procédure civile. J'ai trois heures. Je connais déjà mon prof. C'est celui que j'avais les années passées en procédure civile. Donc il n'y aura pas de grande surprise à ce niveau là. Et puis cet après midi normalement on va travailler. On a un exposé à faire en procédure pénale avec Ashley. En fait en revenant du cours Ashley vient en direct chez moi. Et elle dort à la maison ce soir. Ce soir on se fait une soirée raclette. Puis cet après j'ai babysitting. Il faut qu'on aille faire des courses. Aujourd'hui je suis très motivée. Franchement je suis dans un grave bon mood là. Il s'appelle comment ton coquille ? Un coquille. Non mais il n'a pas un nom. Trop chocolat. C'est ça. Ah oui c'est malin de l'écrire en noir dessus comme ça. Sur un coquille noir. En vrai moi je crève la dalle. J'ai pas mangé ce matin. Est-ce que j'ai pas mangé ce matin ? Pourquoi on mange pas le matin ? Parce qu'on y est pauvre. Et puis qu'on n'a pas le temps en vrai. Bonjour ! On est revenus de cours. Il y a Ashley avec moi. Vous allez la voir de toute façon. Il est 14h30. Déjà ce matin on a eu procédure civile. Faisons les choses dans l'ordre. En vrai c'est des exposés sur la loi. C'est un peu long. Ouais on s'est un peu fait chier en fait. Et pas très utile parce que c'est vraiment des trucs qu'on a déjà fait. Et ensuite on est rentré à la maison. On a ouvert la fenêtre. Deux secondes. Et Fénix a réussi à sortir. À ma fenêtre je suis au rez-de-chaussée donc ça donne sur la route. Et il s'est barré sur la route le boug. Le boug ? Elle a sauté par la fenêtre. J'ai sauté par la fenêtre. J'étais en chaussette. Je suis allée sur la route. J'ai cherché Fénix. Et je l'ai poursuivi. Et après je l'ai ramené. C'est un moment extrêmement solennel que nous vivons. Je vais enfin avoir internet. Après trois semaines sans internet dans cet appartement. Le facteur c'était trop drôle. Il est venu là. Et du coup on a fait le drive. Voilà ma box. Vous êtes contente de la voir. Je vais voir la télé. Je vais regarder mes replays de la Starak. Quand je vais être dans mon lit là ça va être trop bien. J'avoue parce que là on est vraiment... En plus son lit il est incroyablement confortable. Franchement il est trop bien. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit. Il est incroyable. Mais bon attendez. Il y a un flash spécial là. Là on va aller chercher la petite à l'école pour le babysitting. dans 10 minutes. Et en fait l'école est à côté du Angéloire Métropole. Là du bâtiment. Ashley a eu l'excellente idée. Je trouve appelligeante. De me dire en même temps qu'on va à l'école on y va un peu en avance. Comme ça on a le temps de passer à Angéloire Métropole chercher des sacs jaunes. J'en ai besoin moi dans mon nouvel appart. Là c'était une déchets trip parce que je n'avais pas de sacs jaunes. Nous voilà à Angéloire Métropole. Je suis beaucoup trop grande pour ce cadrage. Donc voilà Lilou avec ses 15 000 sacs poubelles. Je suis trop contente en vrai. On va aller y mettre à la voiture je pense et après on va aller chercher la petite. J'ai réussi mon créneau du premier coup je ne vais pas m'en remettre. J'avoue. Je suis bien une pilote. On a récupéré la petite. On l'a emmené à la piscine. Et on a été faire des petites courses. Oui et en vrai on a passé 1000 ans là à faire ça. Dans les bouchons déjà. Oui parce qu'il y avait trop de bouchons. On vient de faire les courses. J'ai pris 50 sachets de litière. C'est que cette semaine j'ai ma voiture du coup et celle de mon frère. Mais sauf que je le ramène ce week-end. Du coup les semaines prochaines je n'aurai pas forcément cette voiture. Donc là j'ai préféré prendre de l'avance et prendre plein de sacs de litière d'avance. Et là il nous reste du coup une heure et quart, trente avant d'aller rechercher la petite. Et la ramener chez elle. On va rentrer chez moi. Décharger. Et demain on commence à 8h. Mais on fait notre meilleure soirée alors qu'on prend à 8h genre. Mais c'est pas grave on pratique le déni nous. C'est vrai. On a procédure pénale de 8h à 10h. Donc là il va pas faire de pause. Et après de 10h à 13h on a marde. Et après de 16h à 19h45 on a simulation de procès de la CEDH. Je pense que ça va être un cours de plaidoirie. En vrai ça ça peut être intéressant du coup. Ça ça va être cool mais c'est tard. En plus c'est bonne ambiance en vrai avec ce prof. Ouais il est cool. 48h. Je sais pas si on va entendre ouais parce qu'il y a pas mal de circulation là. Il est 7h48 et on va en cours là. On est pas méga motivés. Je suis pas volontiers. Mais si ça va être une bonne journée. Non. On a procédure pénale. Marde. Oui. Une grande pause. Et procédure CEDH. Et procédure CEDH. Et procédure CEDH d'après-midi. On sort de notre cours de procédure pénale. Franchement c'était pas inintéressant. Enfin ce cours est jamais inintéressant. C'est juste que là on a souffert le martyr. Surtout moi j'ai mes règles qui ont commencé là. Genre pendant le cours. Du coup j'ai demandé à sortir en urgence. Heureusement ce matin j'ai pris des protections et surtout des médicaments sur moi. Mais heureusement. Sinon je vous assure je serais repartie chez moi. Là je souffre le martyr en fait. Je viens de prendre un médicament donc d'ici 20 minutes ça va faire effet. Je sais pas comment je vais faire pour suivre le cours de marde tellement j'ai mal. Et en plus le prof n'a pas fait de pause au milieu des 2h. Du coup j'ai vraiment demandé à sortir en plein milieu devant tout le monde. Clairement là c'est une question survie les gars. Pensez aux femmes wesh. Franchement faites des pauses ou dites aux femmes dans les universités ou dans les collèges et les lycées qu'on peut sortir quand on veut. En plein milieu d'un cours. Parce que déjà c'est une souffrance atroce de vivre ça. Mais en plus quand on doit s'inquiéter est-ce qu'on peut sortir ? Est-ce qu'on peut machin pour aller prendre un médicament ? Pour aller changer de protection ? Nan nan nan. On a pas besoin de ce stress hein. Oula on a pas du tout besoin de ça. Je vous jure je prends sur moi. J'ai envie d'hurler et de croquer dans le mur tellement j'ai mal. J'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal. Il est presque 15h. Là c'est passé super vite. On a mangé. Là je suis à l'espace de coworking. On est passé à la BU là. Après manger pour emprunter des livres pour notre procédure pénale. On a un exposé à faire une procédure pénale. C'est en binôme. Notre sujet à nous avec Ashley c'est le contrôle des atteintes aux droits fondamentaux dans l'enquête pénale. Du coup on ne savait pas du tout sur quoi on allait partir. On était un petit peu paumé. Mais là du coup on s'est posé. On a cours dans une heure. On a du boulot. Let's go ! Il est en pleine recherche. On a trouvé un livre qui a vu trop bien. Oh ! Il est incroyable pour notre sujet. Bon je vous retrouve ce soir. Là je viens de rentrer chez moi. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. J'ai juste eu le temps là de prendre une douche. Il est 20h30. Je suis rentrée chez moi à 20h15. Parce que là je n'en pouvais plus de cette journée. J'ai commencé à 8h. J'ai fini à 20h. On a quand même beaucoup avancé sur notre futur exposé en procédure pénale avec Ashley du coup au coworking. Demain matin on a rédaction de CV. C'est en M2 qu'ils nous apprennent à faire des CV. Je ne comprends pas la logique. Je suis trop mal. Donc je vais me mettre en congé menstruel. Qu'est-ce qu'il y a Nono ? Après j'ai babysitting. Ensuite on va faire l'exposé. Et ensuite re-babysitting. Et ensuite le soir laser game avec toute la classe. Ça ça va être trop bien. J'ai trop hâte. J'ai 20 personnes. C'est énorme genre sur une promo de 25. Comme quoi il faut avoir conscience en soi. Même si vous ne pensez pas que vous êtes la star de la promo et que vous ne connaissez pas grand monde. En vrai il faut proposer. Petit tips. Il faut proposer en privé aux gens. Pas sur le groupe de classe. Parce que sur le groupe de classe les gens n'osent pas répondre. Et après je vous reprendrai aussi pour vous parler de cet après-midi. Parce qu'on a eu du coup des plaidoiries. Je vais mettre le match parce que là je suis en train de rater le début. Et c'est un match important. C'est un match de qualification pour l'Euro. Je viens de me faire à manger pendant la mi-temps. Il y a 1-0 pour la France. Avec un but juste avant la fin de la première période. Qui était vraiment très beau de Coloménie. Et je me suis fait une petite salade. Et je voulais vous montrer parce que j'adore une chaîne Youtube. Je ne sais pas si vous connaissez. Petite recommandation. La chaîne Youtube de Is No Good. Ça s'écrit comme ça. Moi qui m'intéresse pas mal à la mode éthique et responsable. Elle fait des vidéos décryptage. Donc c'est des longues vidéos où elle décrypte en fait tout le discours. Mais aussi les actions d'une marque qui souvent se prétend plutôt éco-responsable. Pour savoir si c'est du greenwashing. Ou si c'est réellement une démarche sincère. Ces vidéos décryptage sont toujours hyper intéressantes. J'ai appris plein 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 de choses sur ce secteur là. Et là elle vient d'en ressortir une sur la marque Asphalt. Elle l'a sortie hier. On vient de se prendre 2 buts en 3 minutes. Ils sont en train de gagner ! Au secours ! Je vous retrouve pour mon petit moment skin care du soir. Et en même temps pour papoter avec vous. Là il est 23h à peu près. En vrai je suis déjà crevée. Donc je pense que je vais lire. En même temps j'ai eu 9h de cours aujourd'hui. Forcément que je suis crevée. Je vous réserve une surprise de ouf pour le mois de décembre. Du coup ça va agrémenter le contenu des low vlogs au mois de décembre. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Je voulais vous raconter un petit peu la journée. Parce que du coup cet après midi j'ai eu un exercice de plaidoirie. Pour nous préparer en fait aux plaidoiries qu'on va faire dans un mois. Qui va avoir lieu au tribunal d'Angers. Avec le président du tribunal d'Angers. On va plaider en robe etc. Dans la salle des assises. Pour un procès fictif de droit de la cour européenne des droits de l'homme. Donc là on a eu un exercice. C'était totalement une surprise. Quand on est arrivé on nous a donné des sujets. Et on nous a dit toi t'es contre toi. T'as une heure. Vous avez tous une heure pour préparer une plaidoirie. Moi j'ai eu comme sujet... Enfin j'ai levé la main pour ce sujet là. Parce que forcément pour celles et ceux qui connaissent mes convictions. Sur ce sujet c'était une évidence pour moi. Les chasseurs sont-ils tous cons ? Voilà tout simplement. C'était vraiment écrit comme ça en un sujet. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Mais je suis profondément anti-chasse. Et je suis végétarienne. Je fais très très attention à tout ce qui est bien-être animal etc. C'est un de mes combats. Et les chasseurs sont-ils tous cons ? Evidemment oui. Donc j'ai défendu cette thèse là. J'ai préparé ma plaidoirie en une heure. Franchement c'était assez chaud. Parce qu'il y avait beaucoup d'arguments. Et la plaidoirie devait durer 7 minutes pile-poil chrono maximum. On n'était pas noté mais le prof nous faisait des remarques sur notre analyse non-verbale. Donc c'est-à-dire notre posture etc. Donc ça j'ai essayé de faire attention à comment je me tenais. Voilà c'était un petit peu stressant. Mais c'était un super exercice. Et c'était hyper drôle. Parce qu'on a eu tous des sujets vraiment marrants. Et le prof voulait vraiment qu'on tourne des fois le truc en mode un peu humour noir et tout. C'est un peu son credo. Et moi j'adore ça. Je me suis fait plaisir sur ce sujet. Mais vraiment plaisir. Je suis foutue de la gueule du président de la fédération de la chasse. Parce que j'ai dit quelques-unes de ses déclarations. Et j'ai dit que ses déclarations se suffisaient à elles-mêmes. J'avais même pas vraiment besoin de plaider le dossier. Et j'ai fait plein de pics comme ça. Il y a eu un moment même où je parlais des accidents de chasse. En disant qu'en gros la chasse c'est une pratique dangereuse. Il y a tous les ans des accidents de chasse. Des blessés. Même des morts. Parce qu'ils se font tirer dessus par des chasseurs par erreur. Et après j'ai donné la statistique selon laquelle. Qui est une vraie stat. Ca m'a grave étonnée d'ailleurs. 90% des victimes de ces accidents de chasse. C'est des chasseurs eux-mêmes. Dans ma plaidoirie j'ai exposé cette statistique là. Au moins écoutez ils ont l'intelligence de se tirer dessus entre eux. Ils s'auto-éliminent. Ce qui est plutôt pratique. Et du coup tout le monde a rigolé. Bien cinglant. Et j'aime bien. J'aime beaucoup faire ça. Ca me fait beaucoup beaucoup rire. Et après j'ai eu beaucoup de compliments sur ma plaidoirie en vrai par le prof. Je vois que je suis capable de réagir aussi dans l'urgence. Que je suis capable de gérer mon stress. Que je suis capable de préparer une plaidoirie dans un temps très rapide. De plaider sans écrire ma plaidoirie. Parce que là j'ai rien écrit. J'ai juste pris des notes. Donc franchement c'est assez formateur comme genre d'exercice. Et l'ambiance était hyper cool. Donc voilà. J'ai kiffé mon après-midi. C'était grave cool. Même si j'ai fini du coup à 20h. Et que là je suis un peu KO. Ecoutez j'ai retrouvé le moral. Depuis hier je suis... J'ai une application qui traque mon humeur. Depuis hier je suis en vert. Donc en positif. Ca faisait depuis une semaine et demie que je n'étais pas en vert. Et bon c'est normal. Il fallait une semaine pour que je me remette de ma rupture etc. D'ailleurs petit update. Le match est terminé. Il y a eu 2-2. Heureusement le deuxième but nous a sauvé. Il y a failli avoir un but à la 89ème minute. C'était chaud. Je vous retrouve aujourd'hui avec Ashley. Ashley elle est en cours ce matin. Contrairement à certaines personnes. Les rédactions de CV machin. De toute façon je vous avais dit hier que je n'allais pas y aller. Et bien j'y suis pas allée. Et à la place j'ai fait par contre un milliard de trucs. Je sais pas. J'ai pas vu ma matinée passer. Déjà, grande nouvelle dans ta vie. Grande nouvelle. J'ai la télé. Je suis trop contente. Et j'ai le wifi. En fait ce matin je me suis levée. J'ai eu un coup de déprime. J'ai chialé. Je me suis reprise. Et j'ai fait toute ma vaisselle. J'ai mis la musique dans mon appart. J'ai fait toute ma vaisselle. Parce que ça montait jusqu'au plafond là. C'était plus possible. J'ai appelé mes parents. J'ai rangé l'appartement. J'ai accueilli du coup le facteur. Et après j'ai accueilli le mec d'Orange. Qui devait venir normalement ce soir. Et qui est venu ce matin. Je sais pas pourquoi. Mais bon écoutez tant mieux. Comme ça j'ai internet aujourd'hui. Après je suis partie en babysitting. Je suis revenue. J'ai accueilli Ashley. Et en fait j'avais toujours pas mangé. Je sais pas. Il y a eu une faille temporelle. Et là cet après même du coup. Le but c'est de bosser notre exposé. Attention vous allez assister à un pierre feuille ciseaux. Pour déterminer si Ashley vient avec moi chercher la petite en babysitter. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. J'ai gagné. 1, 1. 1, 2, 3, pierre feuille ciseaux. Oh non ! Ah ouais comme ça tu finis. En vrai moi j'ai fait 4 enquêtes je crois. Je finis le tableau. Du coup tu peux peut-être avancer. Oui bah oui le tableau. Souvent j'ai remarqué la loi en fait elle s'en bat les couilles des libertés. Non mais vraiment. Et derrière c'est le conseil Constit et la CEDH qui rattrapent les dégâts. Elle a pas compris encore. Oh ! T'as vu de me faire ça. Non mais t'es mignonne. Elle a un peu pété. Hello ! Bon aujourd'hui on est jeudi. Je vais bientôt partir en cours. Cours d'administration judiciaire de la preuve. J'ai 3h. Après le cours je pense que je vais rentrer chez moi. Cet après je vais bosser un petit peu ma procédure pénale pour l'exposer. Après j'ai juste babysitting cet après vers 17h. Il va falloir que je change ma valise aussi ce soir. Parce que demain je pars à tour. La psy l'après. Juste avant la psy j'ai rendez-vous aussi à l'opticien pour choisir des nouvelles lunettes. Ça j'ai trop trop hâte. Ce matin je me suis reposée. Je me suis réveillée à 10h. Ça fait du bien parce que là j'étais complètement crevée. Hier soir je me suis fait toutes les quotidiennes de la Starac de cette semaine. Je suis garée juste à côté donc ça c'est pratique. Je vais pouvoir partir direct. Je vais aller faire un plein. Parce que du coup j'ai utilisé beaucoup l'essence qu'avait mis mon frère. Donc je vais aller faire un plein pour lui rembourser l'essence. Et je rentre à tour. J'ai trop hâte parce que mes lunettes là j'en peux plus. Genre elles sont en train de se casser. Elles me font mal au nez. Enfin bref. J'ai rendez-vous à l'opticien à 13h30. Et ensuite à 15h ou 15h30 je crois j'ai rendez-vous à la psy. Et ça va durer à peu près 2h la psy. Et ensuite je vais rentrer chez mes parents. Et du coup je vais revoir mes frères et soeurs. Ça c'est trop bien. Je suis trop contente. Et après je rentre samedi matin. Bah demain matin en fait. Parce que demain après je vais à la foire avec Ashley et deux copines à elle. Aujourd'hui on est samedi 25 novembre. Je viens de rentrer chez moi. Il est midi. Et là on va aller au resto avec les filles. Alors ce matin j'ai pris le train. J'ai pris le tramway pour rentrer chez moi. J'ai tout déchargé. Nettoyer un peu l'appart et tout. On va aller à Love & Basta qui est ma pizza réa préférée de Angers. Donc ça je suis trop contente. Qu'est-ce qu'elle fait ma nono ? Cet après midi on va aller à la foire. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ça l'a trop bon. Oui. Du coup j'ai pris le pizza 6 fromages avec Anissa. Adèle elle a pris. Tu sais pourquoi ? Et 20 dinars. Voilà. Et toi ? Margarita. Par contre j'aime pas ça. Non ! Je suis en honte. Bien on ! Alors corrigir. Grousser ? Groussiah ? Crounes et les Endes Tricks Ou jaUS Voici pas. De���餌. Allais. Et je vous remercie. La vaisselle, c'est fait ! Enfin ! N'est-ce pas Nono ? Tu m'as aidée ? Non, elle m'a pas du tout aidée. Hier, du coup, je suis allée à la foire. Comme vous avez pu le voir, c'était trop cool. Du coup, j'ai rencontré des amis d'Ashley. C'était très sympa. Je suis rentrée assez tôt chez moi, en vrai, vers 16h30. Hier soir, en vrai, j'ai rattrapé après les quotidiennes de la Starac. J'ai regardé la Starac, du coup, en direct hier soir. Je me suis réveillée à 11h30, un truc comme ça. Je me suis levée, j'ai fait ma petite skincare et j'ai mangé. Et cet après-midi, du coup, je vais faire montage. Demain, j'ai que cours l'après-midi. J'ai cours de PCE, procédure civile d'exécution. C'est un cours que j'aime bien, avec un nouveau prof qui est huissier aussi, mais que j'ai jamais eu. Et en même temps que le cours de PCE, j'ai un rendez-vous important en visio. Donc, il va falloir que je m'éclipse du cours en plein milieu. Je peux pas encore vous parler de tout ça parce que c'est encore un peu confidentiel. Je crois même pas que j'ai le droit d'en parler légalement. Donc, je vais pas m'attarder sur le sujet. Il s'est passé quelques trucs, là, en début d'année sur mes réseaux sociaux, en gros, qui ont donné lieu derrière à des poursuites, etc. Donc, là, je suis en plein dedans. Donc, du coup, j'ai rendez-vous, là, j'ai une audition, en fait, demain après-midi. Et j'espère que ça va avancer, que ça va déboucher sur quelque chose. Et si c'est le cas, je vous en parlerai, évidemment, sur mes réseaux sociaux. Et après, j'ai babysitting. Aujourd'hui, on est lundi. Nouvelle semaine en perspective. Aujourd'hui, je me suis un peu habillée correctement, on va dire. Il est 9h30. On devait être à 9h à la BU ou au coworking. On va voir si c'est ouvert. Je prie pour que ce soit ouvert, vraiment. Avec Ashley pour bosser notre exposé de procédure pénale. Bon, vous voyez qu'il est 9h30 et que je suis toujours chez moi. Donc, c'est un raté. Bon, là, du coup, je vais filer à la fac. Du coup, on y sera pour 10h. Au final, je crève la dalle, en plus. Je vais aller m'acheter un donut à la fac parce que j'ai trop faim, là. J'ai mis de la musique sur mon enceinte et j'ai dansé. Je ne sais pas. Ce matin, je suis de bonne humeur. J'ai envie de danser. On est au coworking. Il ferme dans 10 minutes. Dans 15. 15 minutes, pardon. C'est qui qui est arrivé une heure et demi en retard ? Pas moi. C'est qui ? Pas moi. Écoutez, je me suis réveillée à 8h30. Alors, on avait rendez-vous à 9h. Je me doutais. Je n'avais pas de message de sa part. Mais je me suis dit, Lilou ne m'écrit pas. Donc, c'est qu'elle dort encore. Ça va. Bon, on a quand même un plan. Il est 16h. 16h30. Là, je vais retourner à mon cours de procédure cible d'exécution parce que du coup, je suis partie. Je me suis mise dans une salle là, toute seule pour faire mon audition. Ça s'est très bien passé. Le prof était hyper sympa. Il m'a laissé sortir sans souci. Et là, je vais juste aller faire pipi parce que j'ai trop stressé. Et ensuite, je vais tourner au cours jusqu'à 18h. Et d'ailleurs, update, ce midi, on a eu du temps pas mal pour manger. Du coup, on est un petit peu allé à l'ABU. Et là, il y a une fille de l'ABU qu'on ne connaît pas du tout, mais qui est en médecine, qui nous a donné un prospectus pour aller voir un film ce soir gratuitement au cinéma, les 400 coups à Angers. Et du coup, avec Ashley, on y va. Je suis trop contente. Du coup, ce soir, je vais faire du babysitting. Et juste après, j'enchaîne avec le cinéma. Il est 16h08. Je viens de rentrer chez moi. Là, je repars d'ici peu. En vrai, le tramway, il est à 16h55 à côté de chez moi. Du coup, il faut que je parte de chez moi dans... En vrai, dans même pas 30 minutes. Ça devrait que je mette une tenue pour la danse, que je prenne mes affaires dans mon sac de sport et que je prenne à boire. Parce que ça, j'oublie à chaque fois et voilà. Mais là, je suis trop contente d'y retourner. En vrai, ça me stresse un peu parce que je sais que j'ai perdu en souplesse, j'ai perdu en équilibre, j'ai perdu en plein de trucs. Et vu que je suis pas allée depuis 2 mois, ça me stresse d'y retourner. Mais je sais que je vais passer un trop bon moment et que ça va me faire trop du bien. Et j'aimerais bien aussi prendre un petit goûter parce que là, j'ai trop faim. J'ai pas beaucoup, beaucoup mangé ce midi. Et je vous ferai un retour ce soir sur les cours d'aujourd'hui. Mon temps sur de la propriété intellectuelle. Mais spoiler, c'était vraiment trop bien. Je vous retrouve quelques heures plus tard. J'ai fini la danse. Il est 19h30. Là, je suis rentrée chez moi. J'en ai profité avant de rentrer chez moi pour aller faire quelques courses. La danse, c'était incroyable. C'était trop bien. Ça m'a fait un bien de fou. J'avais oublié que ça me faisait autant de bien. Là, par contre, je pense que je vais avoir des courbatures parce que je sens déjà que j'ai mal aux cuisses. Ce soir, là, je vais tester pour voir si j'ai Canal+, parce qu'il y a un match sur Canal. Si je l'ai pas, je trouverai un autre truc à regarder. Lilou est de la partie de l'eau. Avant qu'elle reprécise un peu de l'argent, il y a un petit peu de c'est quoi ? Ouais. Est-ce qu'on en parle ? Je vous ai pas repris aujourd'hui. Là, on est en train de travailler avec Ashley. Bon, en tout cas, on est allé à la relaxation ce midi. C'était trop bien. Lilou a dormi. Je m'ai fait endormi. Et ce matin, on a été à la BE, je vous ai filmé un tout petit... Cinq secondes. Voilà. Parce qu'on était avec notre groupe pour la plaidoirie de la CEDH pour essayer d'organiser la plaidoirie. On bossait pas de ouf. On a été pendant une heure à pas trop bosser. Du coup, j'ai dit à mon copain et il nous a promis de nous payer une pizza à l'homme et ma stade. On a fini aujourd'hui. Du coup, d'un coup, ça nous a motivés. Donc là, ça fait 2-3 heures qu'on bosse. Et ce soir, on a bowling. Du coup, je suis pas allée à la danse. J'ai annulé. Bon, c'est parti. Je vous laisse avec un timelapse parce qu'on va bosser. C'est parti. Oh, ça me saoule ! Attends, je filmais pas ? Eh, c'était pas mal quand même ! Je filmais ! Arrête ! Je tue ! En vrai ? Attends, c'est le feu au début ! J'adore se lancer ! Oh non ! Oh non, merde ! Je vais le faire pour la France ! Oula, oula ! Oula, oula ! Eh ! Eh, attends ! Attends, t'excites pas trop, t'excites pas trop ! Oh ! C'est Téguèze ! Eh, c'est le meilleur score ! C'est Téguèze ! Non mais n'importe quoi, il fait chaud ! Oh ! Bravo ! Oh oui ! Alors, voilà, j'ai gagné. Attendez. On voit pas bien. Lilou est deuxième. Moi, je suis première. Et Ossine est troisième. Voilà. Un mot, Ossine ? Bah, sûrement pas bowling ! On est vendredi, 1er décembre. Ça y est, le mois de décembre commence. Et donc, les calendriers de l'avent commencent ! Je suis trop contente ! Hier soir, du coup, on a fait soirée bowling. Et après, j'ai fait un peu des dingueries. Je sais pas ce qu'il m'a pris hier soir. Enfin bon, bref, tant pis. Je me suis couché à 6h du mat'. Bon bref, là, il est 11h. En vrai, ça va, je suis en forme. Aujourd'hui, je dois aller chercher mes nouvelles lunettes à Tours. Je suis trop contente. Là, je vais prendre le tram dans 20 minutes. Là, j'ai fini de préparer ma valise. Cet après-midi, je vais aller à l'opticien du coup. Hier, d'ailleurs, on a fini l'exposé de procédure pénale. Je suis trop contente. On n'en pouvait plus à la fin. Là, je ne peux plus attendre. C'est le premier jour de mon calendrier de l'avent. Donc, vous avez vu mon calendrier de l'avent de livre qui est juste là. Je vais avoir chaque jour jusqu'au 24 décembre un livre. Donc, je suis trop contente. Merci encore à ma maman de m'avoir offert ce beau cadeau calendrier de l'avent parce que franchement, elle me l'a préparé avec grand soin. Et j'ai trop hâte de voir les livres qu'elle a mis dedans. On va ouvrir le premier parce que ça fait deux semaines que j'attends d'ouvrir avec impatience. Désolée, si vous entendez du bruit, il y a les chats qui se battent derrière moi. J'ai trop hâte ! Ok, valeur sur John Grisham. C'est un auteur que... Donc, c'est l'héritage de John Grisham qui était dans ma liste de romans que je voulais découvrir. John Grisham, c'est un auteur qui écrit des policiers très judiciaires. C'est un ancien avocat, je crois, ou il est encore avocat, je ne sais pas trop. John Grisham, je ne l'ai pas encore... Enfin, j'adore les policiers, j'adore le milieu judiciaire forcément. Donc, le mix des deux, je pense que ça va me plaire. Et du coup, je voulais découvrir ça et donc là, je vais pouvoir... Je suis trop contente. En plus, il n'est pas très long, donc il y a moyen que je le commence bientôt. Le résumé, c'est... Trouver 3 millions de dollars dans une maison vide, un rêve, c'est celui que vit Ray Atlee, professeur de droit sans histoire. La maison est celle de son père, le juge Atlee, et les 3 millions de dollars sont entassés dans les placards. Le juge vient de mourir et personne ne connaît l'existence ni l'origine du magot. Ray cède à la tentation. Ou Ray, je ne sais pas. En vrai, ça a l'air pas malin. Donc voilà, je vous emmène dans ma petite journée. J'ai trop hâte d'avoir mes nouvelles lunettes. Je ne sais pas si je vais avoir mes deux paires ou que une. Je vous retrouve aujourd'hui. On est samedi. Je viens de revenir dans mon petit appart avec du coup mes nouvelles lunettes. Les voici. Franchement, je les kiffe. J'en ai du coup deux paires. Donc il y a celle-ci et il y en a une autre que je vous montrerai une autre fois du coup. Là, je n'ai pas beaucoup de temps parce que ce soir, je sors. Ce matin, j'étais chez mes parents. C'était cool. J'ai fait toutes mes lessives et tout. Ça, c'est cool. Ma valise, je l'ai ramené. Du coup, toutes mes fringues sont propres. Donc je vais pouvoir tout re-ranger, etc. Là, cet après-midi, c'est mission nettoyage d'appart. Donc vraiment gros ménage, aspirateur, vaisselle. Je voulais juste vous prendre aujourd'hui rapidement pour vous montrer un petit peu la case du jour dans le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je n'ai toujours pas commencé le John Grisham. Hier soir, j'étais KO. J'étais complètement morte. Ah, j'ai cru que c'était un franc-tilier. J'ai eu espoir, mais non. C'est William Katz, Fête Fatale. Je ne connais pas du tout cet auteur. C'était trop cool. J'aime bien aussi découvrir des nouveaux auteurs. Pour les 40 ans de son mari, Samantha décide d'organiser une grande fête et d'y inviter tous ceux qui ont compté dans la vie de Marty. Elle se lance à la recherche de ses amis d'enfance, mais elle a beau chercher, elle n'en trouve aucun. Tout ce que Marty lui a raconté semble en fait n'avoir jamais existé. Samantha se sent de plus en plus mal à l'aise et le comportement de Marty devient alors vraiment étrange. Quel terrible secret tente-t-il donc de cacher ? Samantha est-elle en danger ? Seule puis avec l'aide de la police, elle va essayer de résoudre les... Pour le coup, le résumé me tente de fou. Ça m'intrigue vraiment. Hello, je vous retrouve ce matin... Enfin, ce matin. Il est 13h30. On n'est plus trop le matin. Aujourd'hui, on va ouvrir une nouvelle case du calendrier. On commence à avoir des plus gros formats là. C'est parti. Oh ouais, Barbara Abel. Je suis trop contente. C'est moi qui l'avais choisi parce que Barbara Abel, j'en ai entendu beaucoup beaucoup parler. Apparemment, c'est une très très bonne autrice de thriller. Et là, j'ai vraiment choisi par auteur. On l'a acheté en brocante ensemble. Le résumé est très court, donc je vais vous lire vite fait. Une belle journée de sortie scolaire qui vire au cauchemar. Un enfant de 5 ans a disparu. Que s'est-il passé dans la forêt ? À 5 ans, on est innocent dans tous les sens du terme. Pourtant, ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon. Ah mais j'ai trop hâte, j'ai envie de tout lire. Sinon là, je suis en train de transférer des fichiers et tout pour commencer le montage du low vlog. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Je suis de bonne humeur. Je suis contente d'être chez moi là, tranquille. Un dimanche, ça fait du bien. On vous retrouve aujourd'hui. On est mardi. Aujourd'hui, on avait cours de marde. Il est 10h30 et on n'y est pas quoi. Ouais. On va pas y aller. Je déteste sécher les cours, mais Lilou a dormi chez moi et elle a une très mauvaise influence sur moi. C'était trop bien en vrai. Ouais, on a passé une trop bonne soirée. Carrément, j'ai des crampouvantes tellement ça. J'ai rigolé. Aujourd'hui, on va ouvrir le petit livre du jour. J'ai trop hâte. Oh, ça c'est nice. C'est quoi ? Jussie Adler Olsen. Dossier 64. Il est énorme. De ouf. Copenhague. Oh. Ah non, attends. Je suis danoise. Une figure incontournable du thriller scandinave. La nouvelle enquête du trio formée par l'inspecteur Mork et ses assistants Assad et Rose font monter la pression d'un cran en nous plongeant dans le sombre passé politique du Danemark. Mais je veux le lire. De ouf. Copenhague, une brutale agression dans les quartiers chauds de Westerbro incite Rose à rouvrir un cold case sur la disparition inexpliquée d'une prostituée. Cédant à ces pressions, le département V exhume une macabre affaire datant des années 50 dont les ravages révèlent le visage d'une société danoise loin d'être exemplaire. Ah mais je veux trop le lire. C'est ouf que je l'ouvre le jour où je suis avec toi. Mais oui. Aujourd'hui du coup on est mercredi. On est mercredi 6 décembre. C'est mercredi 6 décembre. Alexa, stop. Et je me suis préparée un petit peu, j'ai fait un petit make-up. J'avais envie d'avoir les cheveux bien dégagés surtout que ce soir je vais à la danse. Aujourd'hui ça va être une journée à 100 à l'heure, j'ai 1000 trucs de prévu. D'abord aujourd'hui c'est l'anniversaire de la petite que je garde en babysitting et que j'adore. Du coup je lui ai acheté un petit cadeau hier en allant faire les courses avec Ashley lundi. Et du coup j'en ai profité pour lui prendre un petit cadeau que j'ai emballé. Donc voilà c'est un petit jeu de société donc j'espère qu'elle va être contente. Je vais lui offrir tout à l'heure parce que du coup je la garde ce midi. Là il est 10h et quelques. Je vais commencer à bien réviser pour mon exposé. Je passe cet après-midi avec Ashley pour l'exposé de droit pénal. Et ensuite j'ai cours à 14h donc je vais filer direct en fait à la fac de procédure pénale. Ou on passe à l'oral qui dit mois de décembre 10 calendriers de l'Avent. Maintenant vous commencez à le comprendre. Ah c'est un poche. Je m'aime trop le papier cadeau, il est trop chou. En fait j'ai trop envie d'avoir un franc-t-ilier. Patricia McDonald. Je connais pas du tout cette autrice. Donc le voilà, dernier refuge. 500 pages quand même. Dana aimait Brian. Lorsqu'elle a été enceinte, elle a cru qu'il pourrait être heureux. Mais Brian a changé. Il s'est mis à boire, se montre brutale et jaloux. Lorsqu'un soir il la frappe violemment, elle comprend qu'il lui faut partir. Ron et Jennifer, un couple d'amis, sont tout disposés à l'accueillir. Elle sait qu'elle peut compter aussi sur Peter, un collègue de travail. Mais Brian semble résolu à tout pour ne pas être quitté. Et puis Jennifer est assassinée. Cependant que remonte à la surface un souvenir. Les circonstances jamais vraiment élucidées. Dans lesquelles la précédente compagne de Brian a trouvé la mort. Au fil des pages, lentement mais sûrement, l'angoisse s'apesantit sur des êtres de chair, avec leurs faiblesses et leurs secrets, jusqu'à un dénouement d'une exceptionnelle intensité tragique. Ça a l'air trop bien. J'aime trop le fait que ce soit un peu un... Enfin, c'est un roman sur fond de violences conjugales a priori. Je crois que j'ai jamais lu de roman qui traite des violences conjugales en mode vraiment policier. Enfin... Trop cool. Je suis trop contente. J'ai hâte de le lire et de vous en dire des nouvelles parce que ça m'intrigue de fou. Je vous retrouve après une journée un petit peu longue donc excusez-moi si je ne suis pas très fraîche. Je viens de rentrer chez moi. J'ai été faire des petites courses rapidement. J'ai grave bien dormi cette nuit mais hier soir, on s'est fait une soirée Starak. C'est le numéro 8 du coup, puisqu'on est le 8 décembre et il est étonnamment fin. Fred Vargas. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas, ça va me changer parce que j'ai pas du tout l'habitude de lire des nouvelles. Donc c'est Salut et Liberté suivi de La Nuit des Brutes. Il y a deux nouvelles étranges. C'est l'être anonyme que reçoit Adamsberg. Et tout aussi singulière, l'assiduité dont fait preuve le vieux Vasco, assiégé sur ce banc juste en face du commissariat. L'important vieillard aux poches remplies d'objets insolites et aux porte-manteaux incongrues attise l'exaspération du lieutenant d'Anglas. Mais pour le commissaire Adamsberg, dont le flair nonchalant confie nos génies, l'affaire n'est pas si anodine. Pour vous faire un petit topo, aujourd'hui du coup j'ai eu procédure pénale. J'ai eu 6 heures de procédure pénale. A la base on devait passer mercredi. On devait être 4 groupes à passer. Sauf que le prof a pris 1000 ans et il a discuté pendant 1000 ans à chaque fois que quelqu'un passait et tout ça. Résultat à 17h à l'heure de la fin du cours. Le prof nous a dit soit vous passez et on rajoute une heure du coup, enfin en gros on finira à 18h au lieu de finir à 17h. Soit vous passez pas et vous passerez la prochaine fois. Ça je trouve ça très irrespectueux parce que la manière dont l'a fait le prof, il nous a dit bon bah du coup on enchaîne. Et nous on l'a regardé en mode bah en fait il est déjà à 17h donc non genre... Et il a vu qu'on buggait et il a fait bah qu'est-ce qu'il y a ? On lui a dit bah c'est l'heure, enfin il est 17h. Il a dit et donc ? Bah et donc c'est la fin de l'heure. Il a dit et donc ? Bah je sais pas on a une vie à côté donc peut-être qu'on a pas envie de rester à la fac jusqu'à 19h. Peut-être qu'on peut pas rester à la fac jusqu'à 19h parce qu'on travaille le soir. En fait il y a pas que les cours dans notre vie. Soit tu gères ton temps, soit bah on a le droit de partir à l'heure en fait. Enfin sachant que c'est lui qui avait mal géré son temps parce que déjà il nous demande de faire des exposés de 30 minutes chacun. 30 minutes c'est extrêmement long pour un exposé genre c'est très très long. Déjà ça ennuie tout le monde. Et en plus bah forcément quand tu veux faire passer 4 groupes en 3h bah faut pas parler pendant 500 ans entre chaque groupe. Sinon on a pas le temps de passer c'est logique. Mais entre chaque exposé il répète la même chose pendant 30 minutes aussi. On prend une heure pour chaque groupe au total. Forcément en 3h on fera pas passer 4 groupes hein c'est des mathématiques. Soit il parle moins, soit il réduit la durée des exposés, soit il rajoute une heure dans l'emploi du temps. Mais là c'est juste hyper irrespectueux en fait je trouve la manière dont ça a été fait. On est parti et il l'a très mal pris. Donc résultat on est pas passé. Il nous a dit qu'on passerait les premiers du coup aujourd'hui. Aujourd'hui on commençait à 10h donc nous avec Ashley on se rejoint à 9h pour répéter et tout. En arrivant il nous dit bon ce groupe là ça va être des redites par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Le sujet est moins intéressant et moins important que les autres. Donc on verra si on a le temps de vous faire passer ce soir. Mais sinon c'est pas grave vous me rendez votre plan détaillé à l'écrit. Genre littéralement on est 25 dans mon master, il y a que nous deux qui sommes pas passés. Du coup aujourd'hui il a fait passer tout le monde à fond. On a fini 30 ou 40 minutes plus tard. Et je pense que c'est aussi parce qu'il a le seum qu'on est refusé la dernière fois. C'était extrêmement chiant. On a passé la journée à rien foutre parce que du coup on est même pas passé à l'oral. Aujourd'hui on est le 9. Je suis allée à la pizzeria avec Ashley. J'ai oublié de vous filmer. Mais c'était trop cool. Et je suis avec Ashley. Regardez. Voilà le livre du jour. Il est trop beau. J'adore le papier cadeau en plus il est vraiment trop beau. John Grisham. J'ai eu l'héritage. Celui là je l'ai eu le 1er décembre. Et j'ai eu le testament. Bon et du coup maintenant je peux lire le résumé de l'associé qui est le livre du jour. Par contre il est énorme. Regarde par rapport à ma tête. J'avoue il est fat. Il le cherche depuis 4 ans. Ils ont dépensé 3 millions de dollars pour obtenir quelques indices. Cet homme c'est Patrick Lannigan, un avocat américain qui a mis sa mort en scène et s'est volatilisé avec 90 millions de dollars appartenant à une entreprise. Un jour il le sait, ils vont le retrouver, le torturer, l'inculper de meurtre et de détournement de fonds. Mais il a tout prévu. Dans l'associé il raconte l'histoire d'un homme seul, traqué, qui prend le système judiciaire à son propre piège. C'est parti. C'est parti.